Je suis en année de réflexion et je reste dans une famille à Pointe-Saint-Charles. Robert, lui, il a bien du mal avec sa communauté aussi, avec ce qu'il lui offrait comme travail, il n'y avait rien qui l'intéressait. C'est un aube-là, et c'est un aube-là qui était dans le groupe des Hauts-de-Chain de Thèse, c'est-à-dire le groupe des 80 théologiens au Chili, qui étaient pour la théologie de la libération, qui avait rencontré Fidel Castro quand il était allé au Chili, puis qui avait eu des bonnes jases avec Fidel sur la théologie de la libération. Et lui, il emmenait l'âge de tout, il était quasiment comme un provincial dans le nord du Chili, avec la JOC, tous ses copains du nord, ça a tout été torturé, ça a été fusillé. Lui, quand ils l'ont ramassé dans un camion, puis ils l'ont promené dans le village pour l'humilier, puis ils ont craché dessus avant de l'amener au centre de torture, lui aussi, un centre, je ne sais pas exactement où est-ce que c'est qu'il a été torturé, bien lui, c'est la même chose, tu sais. Puis quand ils l'ont lâché, c'était pour le faire fusiller en chemin, là. Et puis lui, il s'est ramassé à une frontière avec le Pyrou, je ne sais pas trop, il est passé d'un à l'autre, là. Alors quand il arrive ici, à la communauté, il demande de la réflexion aussi. Puis là, il se ramasse avec un groupe, qui sont quatre ou cinq, qui sont en pleine réflexion, s'il continue avec les Oblats, ou s'il sort, puis soit plus engagé avec le monde ouvrier. Bon. Là, lui, il se trouve un logement à Pointe-Saint-Charles. Quand on travaille à Québec-Chili ensemble, on est une vingtaine, une trentaine, ils nous nomment toujours ensemble, Robert et moi, pour aller faire des démarches auprès des affaires extérieures, pour avoir des budgets pour recevoir les Chiliens, pour donner des cours de langue, puis tout ça. On est toujours à faire les démarches ensemble. Puis bon, moi, je n'ai pas connu Robert au Chili, je l'ai connu ici, parce que lui, il travaillait au nord, moi, j'étais dans la capitale, près de la capitale. Alors, je l'ai connu là, et il était en déprime, il était vraiment déprimé. Je te dis que c'était, il avait vraiment, il se sentait vraiment déraciné là. Mais, par contre, ce travail, puis ses compagnons de travail, puis tout ça, c'est ça qui l'a sauvé. Puis là, ici, là, il a décidé, à un moment donné, dans l'équipe de réflexion, où il a mis son problème sur la table, qu'ils ont fait d'aller au Brésil, mais il est allé au Brésil, il a fait le voyage, il est allé voir qu'est-ce qu'il allait faire, puis il n'y avait rien d'intéressant dans sa ligne à lui, de ce qu'il aimait faire, puis tout ça. Alors, il revient, puis là, non, ça ne marche pas. Ça fait qu'il décide, lui aussi, qu'il allait sortir. Alors, il n'aurait pas fait vieux eau, de toute façon, au Brésil, là. Il l'aurait scrappé, ça n'aurait pas été long. Ça fait que là, il vient, il décide de sortir. Puis là, finalement, vraiment, comme ciseau, ça a été comme... C'est vraiment Michel Chartrand, au fond, qui a sauvé Robert, quasiment, là, tu sais. Dans le sens qu'il a dit, là, regarde, là, celui qui t'a fait ça, là, il est ici. Ça fait que tu voudrais verger dessus, là-bas, bien, oui, ici, là, tu sais, il faut travailler au Québec, puis tout ça. Ça fait qu'il a marché avec ça. Et là, en décidant de sortir, lui, il décide, moi, je fais ma réflexion de mon bord, alors, un bonjour, il vient me rencontrer, puis il me dit, carrément, qu'il voulait sortir avec moi, qu'il voulait établir une relation. Il me rappelle encore de ça, d'amitié. Bon. Ça fait que là, j'ai dit, OK, on fait un bout dans ça. Bien, moi, j'ai dit, là, de toute façon, il y a, c'est parti pour Rome, ma demande d'indulte de sécularisation. Donc, on est relevé de nos voeux, on devient laïque. Bon, c'est correct. J'attends la réponse. Fait que là, on peut bien sortir ensemble comme ça, mais c'est la réponse qui va être la réponse. Tu vois? La réponse va être la réponse. Fait que lui, de son côté, ferait la même démarche. Il écrit, puis lui, il en a mis tout un chapitre, parce que lui, il a mis, je pense, six ou dix pages dans son affaire. Lui, c'était vraiment pour des raisons politiques. Il accuse presque l'Église. D'ailleurs, son premier geôlier, ça a été son évêque qui l'a gardé comme prisonnier quand les militaires l'ont libéré et qui l'a empêché de dire sa messe parce qu'il disait qu'il était un communiste. En tout cas, il a une histoire absolument effrayante. Très, 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 très dure. C'était assez pour qu'il perde la foi. Puis Robert, il n'a jamais perdu la foi. Non. Il disait, le Christ est bien au-delà de tout ça. Ça, c'est de l'hommerie, ça. C'est de l'hommerie, même l'évêque. Il est pris dans sa toile d'araignée. Il disait souvent cette comparaison-là. C'est un évêque, c'est un évêque de droite. Il n'était pas le coup d'État. Ce n'est pas lui qui allait le sauver, c'est sûr. Là, il s'est dit, je refais ma vie. Là, dans sa tête, lui, il refais sa vie avec moi. Moi, bon, je dis, on ne fera pas un mariage tout de suite. Lui, il m'avait trouvé cute. Moi, je ne voulais pas me marier. Moi, je ne voulais pas me marier. Je me disais, bien là, j'étais sur les soeurs 19 ans, puis je suis sortie. Comment tu vois que je me marie, que je dise oui, puis peut-être d'en dire, je ne sais pas comment je serais rendue d'en dire. Pas de chance à prendre, ne me marie pas. Et là, ça, c'était la grosse bataille. Mais dans ma famille, ça passait pas. Mon père, là, mon père, c'était drôle. Mon père, ce n'était pas un gars de balus, là, tu sais, comme on dit. Mais il était... Quand j'ai eu ma réponse, là, que j'étais relevé de mes voeux, lui a eu sa réponse. Là, on a commencé à vivre ensemble. On n'était pas mariés. Mais mes parents ne savaient pas. Donc là, mon père, un dimanche, on était en train de dîner, là. Puis là, on sentait qu'il y avait quelque chose à nous dire. Puis il prenait sa tasse de thé, puis tout ça. Alors là, il dit, oh, j'ai quelque chose de bien délicat à vous dire, là. Je ne sais pas si... Je ne connais pas grand-chose dans tous les changements qui se passent à l'église, puis tout ça, là. Mais vous autres, là, est-ce que vous avez l'intention de vous marier? Le corps est comme ça. Parce qu'il dit, vas-tu... Il appelait ça des rejetons dans la famille. Les petits-fils, là, les petites filles, là, tout ça. Puis dans ma famille, c'est sûr, tout le monde s'est marié, là. Tout le monde s'est marié, puis il n'y avait pas de vie de primarité à l'avant, là, tu sais. Ça se mariait, puis nous autres, là, on arrivait avec une expérience un peu... C'était comme, c'est quoi, ce scandale-là? Il ne savait pas, mais il s'en doutait. Peut-être que quelques-uns pouvaient en avoir parlé comme ça, je ne sais pas, parce qu'on allait chez mon frère, puis on couche ensemble, puis tout. Alors, là, il nous dit, il y a des rejetons qui vous regardent, là, puis vous avez une responsabilité dans ça. Puis mon père était bien malade, il souffrait d'un cancer. Ça, il nous parle de ça à peu près au mois de février, quelque chose comme ça. Dans la même semaine, Robert reçoit sa réponse. Parce que lui, il avait envoyé sa réponse, il avait envoyé sa demande, mais réponse, pas réponse, sa décision était prise. Mais pour se marier, il fallait avoir la réponse. Sinon, on ne pouvait pas se marier. Moi, là, je l'avais eu, ma réponse. Ça fait que là, dans la même semaine, lui arrive la... Moi, qui ne voulait pas me marier, puis lui qui voulait, arrive la lettre, mon père qui nous dit ça, moi, je voyais mon père qui disait, « Hey, puis lui, je me disais, je ne peux pas faire cette peine-là, mon père, avant de mourir, qu'il va mourir, puis qu'il va voir, qu'il pense que je ne suis pas correcte avec l'Église. Il va mourir avec tellement de grande peine que je ne peux pas lui faire ça. » Ça fait que je disais à Robert, « OK pour le mariage. » Ça fait que ça, on prépare le mariage rapidement. Jean Ménard, qui est un curé de la théologie de la Libération, qui était au Chili, qui était ici, puis il vivait là aussi dans le bout de... Je ne sais pas, c'est le gars Maisonneuve, là, avec les prêtres ouvriers, là, je ne sais pas trop, là. En tout cas, on demande, « Bon, peux-tu officialiser notre mariage? » On se marie avec la communauté chrétienne de Pointe-Saint-Charles. Puis à Pointe-Saint-Charles, là, le dimanche, une fois par mois, on se réunissait au Carrefour, puis c'est un prêtre ouvrier du canton de l'Est qui venait célébrer, puis on passait l'avant-midi ensemble, puis on prenait un... Comme les premières communautés au Chili, comme les premières communautés chrétiennes, mais un peu ce qu'on vivait au Chili. Alors, je disais, « Jean Ménard, tu viens nous marier. » « OK, on se marie dans notre petit logement à Pointe-Saint-Charles. » On invite la communauté de Pointe-Saint-Charles avec les autres qu'on vit. « On se marie. OK. On fait le mariage, là. » Puis là, Jean, il part avec les papiers pour aller faire enregistrer. Ça passe pas à l'église. Ils disent, « Non, il faut vous remarier. Vous n'êtes pas mariés, là, vous autres, là. Vous n'êtes pas mariés... » Alors, c'est un peu une parenthèse, là. En tout cas, on s'est remarié à la semaine suivante, là. Mais là, Rabat, il m'a bien taquiné avec ça. Il dit, « Tout qui voulait pas te marier, t'es marié deux fois. » Alors, ça a été comme ça, notre vie à Robert, qu'en 1976, on s'est mariés. Donc, la conférence a lieu en 1975. L'année suivante, on se marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada